Musique 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 En fait, moi j'ai commencé le juge à l'âge de 7 ans, donc j'étais vraiment très jeune, et à l'école j'avais beaucoup trop d'énergie, donc je me battais tout le temps à l'école et tout ça, et donc les professeurs en avaient marre, et ils ont conseillé à ma mère de m'inscrire dans un sport, et plus particulièrement dans les arts martiaux. Donc moi ce que je voulais faire c'était la capora, qui est aussi un genre de sport brésilien, et donc ma mère s'est mise à chercher, et elle est tombée sur le jujitsu brésilien, et donc j'ai essayé, mais j'ai vraiment tout de suite accroché, et en fait ce qui m'a vraiment plu dans le jujitsu, c'est que c'est un sport qui permet aux personnes les moins fortes physiquement, donc les plus petites, de battre quelqu'un de beaucoup plus grand. Parce que moi après ça, j'ai continué le jujitsu, et en parallèle j'ai essayé plein d'autres sports, comme la boxe, le taekwondo, le karaté, mais ça ne me plaisait pas, parce que je ne pouvais pas gagner contre les garçons, contre les personnes beaucoup plus fortes. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé le jujitsu, j'ai rencontré mon coach, et plus tard il est devenu mon beau-père. Donc c'est la personne qui m'a accompagnée tout au long de ma carrière, qui m'a donné les meilleurs des conseils, et donc c'est vraiment la personne qui m'a inspirée au niveau de ma carrière sportive. Donc moi ce que j'aurais aimé, c'est de battre le regard au niveau des titres mondiaux. Donc la personne pour l'instant qui détient le plus de titres de championne du monde, elle s'appelle Laetitia Ribeiro, c'est une brésilienne, et donc moi j'aimerais bien dépasser ce record, et rentrer dans l'histoire du jujitsu. Mais quand je l'ai appris, j'ai été émue, j'ai été étonnée surtout. J'ai été émue parce que c'est sur base de vote que ça s'est fait. Donc la commune de Molenbeek a proposé mon nom, et les Molenbeekois ont voté pour que mon nom soit donné au hall des sports. Donc moi ça m'a vraiment touchée, ça prouve que j'ai vraiment du soutien ici à Molenbeek, qu'il y a des personnes qui me soutiennent. Et surtout que c'est le nom d'une femme qui a été donnée à un hall des sports, ce qui est exceptionnel, ce qui ne se fait pas tous les jours. Donc j'ai vraiment été touchée. Le conseil que je donne aux jeunes en général, c'est de réussir à trouver sa voie, réussir à trouver quelque chose qu'on aime dans la vie, et puis de tout y donner, vraiment tout. Au niveau de Molenbeek, tout d'abord, tout le monde le sait, c'est une commune qui a une très mauvaise image à un moment donné. Et moi qui travaille tous les jours, qui rencontre les jeunes, qui visite certains clubs, je peux vous dire qu'il y a vraiment de belles pépites, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de jeunes qui ont un bel avenir. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il faut simplement les soutenir, les encourager et essayer de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent y arriver. C'est une Ice Bell que mes parents avaient créée il y a une dizaine d'années, même plus. Et donc l'Ice Bell, elle propose des cours de sport, des activités sportives, principalement du Jiu-Jitsu. Et donc on accompagne les jeunes sur le plan sportif, mais aussi sur le plan scolaire. Donc on propose une remédiation scolaire, ici, dans les bureaux même, des cours d'anglais pour aider les jeunes à apprendre une autre langue, pour ceux qui voyagent, par exemple, les sportifs dans le niveau. On propose aussi des formations. Il y a plein plein d'activités qui permettent d'accompagner les jeunes et de leur donner une plus value. On est ici aujourd'hui en bordure du canal pour féliciter une de nos grandes sportives. Grande sportive moulombécoise, mais c'est pas tout. Grande sportive au niveau de la région et surtout, grande sportive au niveau du pays. En la personne de Emel Amjahid. Emel Amjahid, c'est une combattante, donc c'est une sportive en Jiu-Jitsu brésilien qui nous a rapporté plus d'une dizaine de championnats du monde, de championnats d'Europe. Et d'ailleurs, vous la verrez tout à l'heure, elle a un gabarit, c'est un tout petit gabarit et pourtant, qu'est-ce qu'elle est forte, qu'est-ce qu'elle est monstrueuse dans ses combats, notamment le combat des sportifs qui font le double de son poids. Mais vous la verrez directement. Et donc pour nous, moulombécoises et moulombécois, il était important de mettre à l'honneur une sportive avec un si beau palmarès. On a d'autres sportifs, d'autres talents. Mais Emel sort du lot, notamment au travers de toutes ses compétitions remportées et surtout son rôle social. Au travers des petits filles et petits garçons de la commune et de la région, on est toujours ces petits, on comme modèle Emel Amjahid. Et justement, il était important pour nous de pouvoir baptiser son nom sur un beau bâtiment, l'un de nos grands bâtiments. C'est comme ça que le choix s'est porté finalement sur la construction de nos nouveaux sites, un nouveau site sportif, très très beau site d'ailleurs. Nous aurons dans ce site deux salles de boxe, également deux crèches et aussi une salle multisport mais très lumineuse en bordure de canal. Et donc on a vraiment choisi, c'était important, que ce soit le nom de Emel Amjahid. D'ailleurs, il y a même eu un vote, une participation populaire où deux noms, deux clubs sportifs sont ressortis. Emel Amjahid en premier et Espoir Molenbeek. Et donc voilà, ça se concrétise aujourd'hui avec ce bâtiment qui a mis quelques années à être construit et sorti de terre. Et demain, on fêtera avec Emel, avec sa famille, avec tous nos sportifs et tous nos Molenbeekois, on fêtera bien évidemment ce nom sur ce beau bâtiment Emel Amjahid. Félicitations Emel. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique